Il existe grosso modo 3 licences de jeux vidéo japonais qui se sont élevés au rang de quasi religion dans leur pays d'origine. Il s'agit de Pokémon, Dragon Quest et Monster Hunter. On comprendra ça facilement pour Pokémon, qui est un phénomène au niveau mondial, pour Dragon Quest, qui est l'ancêtre commun de tous les JRPG et qui se paye le luxe d'être illustré par le papa Toriyama, mais pour Monster Hunter, l'explication est plus complexe et intrinsèquement liée aux structures sociétales du Japon en général et de Tokyo en particulier. Édité et développé en interne par Capcom, encore eux, le premier Monster Hunter voit le jour en 2004 sur PS2 et reçoit de la critique japonaise, pourtant pas difficile à combler, un accueil… bon, un peu tiède. C'est en fait après le portage de ce jeu et de sa suite sur la PlayStation Portable de Sony, la PSP, console largement implantée au Japon, que la licence a vraiment décollé, grâce à son aspect multijoueur local. A Tokyo, ville de 30 millions d'habitants depuis longtemps pénétré par la culture du jeu vidéo, il ne paraît pas déplacé de sortir sa console portable durant la pause de midi pour faire une partie ou deux avec des collègues. Et c'est cette manière de jouer qui a fait de Monster Hunter, en quelques années, un mastodonte, au statut comparable à celui de World of Warcraft chez nous à la même époque. La comparaison avec les MMORPG est d'ailleurs un élément dont on reparlera dans cette analyse. En Occident, cependant, c'est une autre paire de doubles lames. Chez nous, la PSP a… un peu bidé, faut bien le reconnaître, et pour trouver un autre joueur de Monster Hunter dans la même ville que vous, c'était vraiment pas gagné. Vous pouviez donc faire une croix sur l'expérience multi, à part si vous tanniez vos copains pour qu'ils s'y mettent aussi. En plus de ça, l'esthétique très japonisante, les contrôles extrêmement rigides, le game design radicalement distinct de tout ce qu'on connaissait jusqu'ici, tout ça tendait à repousser très vite le profane. Monster Hunter a donc acquis une réputation de jeu un peu clunky et de niche, très loin du phénomène qu'il commençait à constituer au pays de Totoro. Qu'à cela ne tienne, Capcom décida de changer la donne avec le troisième épisode de la série, Monster Hunter 3. T.R.I. Sorti en 2010 chez nous, en intervenant de deux manières. Déjà en le publiant exclusivement sur la Wii, qui elle n'a pas du tout bidé dans nos contrées, votre tente et ses 250 heures sur Wi-Fi, tes 300 heures sur Monster Hunter 3 vous le confirmeront, et ensuite en assurant au jeu une campagne marketing digne de ce nom et qui avait le mérite d'être plutôt marrante. Cet épisode constitue donc la porte d'entrée à la série la plus empruntée, en tout cas jusqu'au succès planétaire récent qu'a été Monster Hunter World, et c'est à lui que nous allons consacrer cet épisode de Esquive la Boulle de Feu. Monster Hunter constitue un bon gros steak à points pour un format comme celui-ci car étonnamment, et c'est très rare, la série ne s'inspire pas vraiment de quoi que ce soit qui ait été fait avant elle. C'est d'ailleurs une des raisons de son manque d'attractivité. Et à l'inverse, elle a à son tour inspiré bien des productions japonaises, y compris, par certains aspects, notre seigneur éternel Dark Souls. Par bien des aspects, Monster Hunter peut paraître étrange, voire même à première vue raté. Et pour mieux accepter et intégrer ce game design inconnu, il peut être utile d'analyser et de comprendre ce que le jeu essaye de faire et comment il le fait. Seulement voilà, malgré tout mon recul, et alors que je pense avoir compris ce que Monster Hunter tente d'accomplir et ce qui fait son attrait, j'ai avec cette série depuis plusieurs années une sorte de relation d'amour-haine qui m'a fait y revenir plusieurs fois et la quitter à chaque fois partiellement déçu. Dans cet épisode, nous allons également essayer de comprendre pourquoi. Alors que fait Monster Hunter ? Quelle est la base de l'expérience que le jeu cherche à vous faire vivre ? Celle-là, elle est facile, c'est la question 1 de l'énoncé, la réponse est dans le titre. Et sur la boîte, et sur la vignette de la vidéo. Monster Hunter cherche à vous offrir une expérience de chasse aux gros monstres, avec toutes les subtilités que ça implique, et les nombreux systèmes que le jeu va mettre en place vont dans ce sens. Pas juste du combat de gros monstres, et pas juste de la chasse non plus, de la chasse de gros monstres. Et pour ça, il faut réunir plusieurs ingrédients, un chasseur, des monstres, et un terrain de chasse, qui vont astuceusement constituer les différentes parties de cette vidéo. Vous êtes dans Esquive la boule de feu, et aujourd'hui, c'est Monster Hunter. Votre terrain de chasse, au sens large, c'est le monde sans nom de Monster Hunter, centré autour du village côtier appelé village Mauga. Le jeu fait un effort louable, puisque relativement dispensable, pour introduire et développer son univers, tout en lui laissant de nombreuses zones d'ombre pour laisser la part belle à l'imagination. Ce qu'on peut quand même facilement constater, c'est qu'on est là dans un délire tribal. Des vêtements aux armures, en passant par l'architecture des habitations, la technologie et la modernité sont absentes du mode de vie de ces gens, qui vivent de chasse et de pêche. Mais on est aussi dans un délire un peu cartoon, avec des chats qui parlent à grands renforts de miaou entre leurs mots, un forgeron haut comme trois pommes, des repas gargantuesques, un langage inventé qui donne l'impression que les habitants crient gna 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 en permanence, et de nombreux autres détails qui participent à rendre cet univers beaucoup plus festif et bon enfant que sombre et terrifiant en dépit de ce qu'on est venu y faire. Le joueur n'est pas là pour provoquer la septième extinction de masse, ni pour représenter le lobby de la chasse au conseil des ministres. Chasser des monstres, c'est cool, c'est glorieux et c'est convivial. Le village Mauga constitue le hub du jeu, là où vous êtes renvoyés entre chaque sortie sanglier pour préparer la prochaine. Les quelques PNJ qui le peuplent ont principalement une fonction de gameplay, la marchande d'objets, le forgeron, le cuisinier, la donneuse de quêtes, qui semblent avoir une réserve infinie de blagues et d'anecdotes, il y en a des douzaines, j'ai cessé de les compter. Mais quelques-uns sont là uniquement pour donner de la vie et de la bonne humeur au lieu, en particulier avec leur dialogue qui change à chaque nouvelle avancée dans le scénario. Cet endroit, c'est chez vous, en partie littéralement, puisque vous y avez une maison où vous pouvez sauvegarder et stocker votre équipement. Tous les services qui sont proposés sont utiles, et puisque c'est le seul endroit du jeu peuplé de PNJ sympa et amusant plutôt que de grosses bébêtes qui veulent vous bouffer, on s'y sent bien. Puisqu'enfin il faut bien vivre et que ces 150 ludros à zigouiller pour se faire son armure ne vont pas se tuer tout seul, vous finissez par partir en quête dans l'un des 5 environnements du jeu, plus quelques-uns réservés à des rencontres précises. Chacun de ces environnements, déverrouillés au fur et à mesure de la progression dans le jeu, possède un thème, marqué, abri de certains monstres précis et est découpé en petites zones séparées par des temps de chargement. On pourrait penser qu'il s'agit d'une contrainte technique liée à la faible puissance de la Wii, mais au vu de ce que peut faire par exemple Zelda Twilight Princess avec la taille de ces environnements, j'estime qu'il s'agit surtout d'un fonctionnement hérité des épisodes précédents de la série. Bien que les temps de chargement soient agaçants et très peu immersifs, ce fonctionnement n'a pas que des défauts puisqu'il permet de garder un sentiment d'échelle dans les environnements, tout en coupant les temps de trajet entre les différentes zones. Le premier environnement auquel vous avez accès, le seul en fait auquel vous avez accès durant les premières heures de jeu, est l'île déserte qui contient des plaines basiques, une plage et quelques environnements sous-marins dans lesquels vous pouvez nager et même vous battre comme on le verra plus loin. Le deuxième environnement est à thème désertique, le troisième est une forêt inondée dont la moitié des zones sont donc sous-marines, le quatrième est une toundra gelée contenant un réseau de cavernes et le dernier est la pente d'un volcan. Ces deux derniers imposent des conditions climatiques extrêmes, le froid et la chaleur, qui vous forcent à consommer régulièrement des boissons chaudes ou des boissons froides lorsque vous vous y promenez pour ne pas subir des effets indésirables. Au sein même des environnements, chacune des zones qui composent la carte a son intérêt, que ce soit à cause des petits ou gros monstres qui en ont fait leur habitat, par exemple le Lydros royal de l'île déserte, oscille entre les zones 5, 10 et 11 et à son lit dans la douille. Mais aussi et surtout par tout ce qui y pousse ou qui y traîne et qu'on va se faire un plaisir de ramasser. Puisqu'il y a du crafting dans ce jeu, on va prendre soin de se remplir les épauches avec tout ce qu'on croise. Herbes, minerais, miel, os, champignons, insectes, ça finira bien par servir un jour. Je disais donc qu'on va prendre soin de ne ramasser que ce qu'il nous faut en priorité. Déjà parce qu'on a une place limitée dans notre inventaire, et ensuite parce qu'on n'a pas que ça à faire. Pour s'assurer que vous vous appropriez cet espace de jeu, les développeurs ont glissé des quêtes de collecte qui vont vous faire vous balader dans ces environnements avec votre liste de courses en vous demandant où diable vous pouvez bien trouver du champ pirard ou du corail rouge. C'est pas passionnant mais ça permet de rassembler du matériel de chasse et d'apprendre où trouver quoi dans les environnements. Ces environnements, ainsi que le village Moga, ont tous leur thème musical, qui ne cherchent pas à dévier du mot d'ordre tribal, mais tentent d'instiller une ambiance unique au lieu. Ainsi, le village Moga a une musique festive, on se demande presque où sont les chats qui dansent. La toundra, dans un autre registre, a des sons longs et du tintement qui évoquent l'immobilisme de la glace étincelante. Pour les environnements, ce sont des introductions musicales d'une trentaine de secondes, qui se lancent lorsque vous débarquez et qui ne bouclent pas, ce qui n'est pas bien grave puisqu'elles seraient vite remplacées par le thème du monstre que vous êtes venu chasser, ce dont on parlera dans la partie qui leur est consacrée. J'espère que vous l'aurez compris, l'équipe de développement a fourni des efforts considérables dans la création de leur univers, qui fourmille de détails absolument superflus mais qui participent à lui donner du cachet. Le travail de pré-production de Monster Hunter 3, comme sur tous les autres épisodes de la série, a été phénoménal, ce dont on peut se rendre compte en consultant les artbooks que Capcom a publiés. Chaque PNJ, chaque décor, chaque pièce d'équipement est le fruit d'un travail minutieux, parfois passé par plusieurs révisions. Et d'ailleurs, le fruit du talent et de l'imagination colossale des designers n'a pas toujours pu être retranscrit dans toute sa complexité à l'écran, que ce soit pour des raisons de finesse graphique ou de capacité d'affichage. Il me semble qu'on oublie quelque chose. Ah oui, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas parlé du scénario. Faisons ça en vitesse. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Le scénario existe, votre personnage vient au village Moga pour… enquêter… sur des tremblements de terre trop fréquents, ce qui va se régler en décimant la faune de la région avant de trouver le vrai responsable. C'est lui, by the way. Ce scénario est une série de « et ensuite », sans arc de personnage, ni rythme, ni mise en scène. On se contentera donc de reconnaître que ce n'est pas ce que le jeu cherche à faire, sans trop de regrets, surtout au vu de la purge que ça a donné quand ils ont essayé de faire un scénario pour l'épisode le plus raisin. Passons plutôt à ce qui passionne beaucoup plus les foules, c'est-à-dire votre chasseur. Votre priorité concernant cet avatar, que vous pouvez personnaliser physiquement au début de jeu et même au cours du jeu depuis votre cabane, ça va être de le faire survivre. Et c'est à ça que servent les deux barres vertes et jaunes en haut de l'écran. La verte, c'est votre vie, et une particularité de gameplay de Monster Hunter est que lorsque vous prenez des dégâts, la moitié est récupérable si vous parvenez à ne pas vous faire toucher à nouveau le temps que cette partie rouge se remplisse. C'est une excellente idée parce que ça permet au joueur de s'exprimer en choisissant entre la prudence, qui ne fait pas progresser vers son objectif, et l'agressivité, qui peut facilement résulter en un chaos. La peste ou le choléra, en somme, mais il ne fallait pas se faire toucher en premier lieu. La barre jaune est l'endurance, qui remonte très vite toute seule, et qui est consommée pour sprinter, parer et esquiver. Il faut veiller à ce qu'elle ne se vide pas, sinon votre avatar reste planté à reprendre son souffle devant les mâchoires du monstre comme un geek au cross du collège. Les plus astucieux parmi vous auront remarqué que ce fonctionnement rappelle étrangement celui de la série des Souls. Et effectivement, à la différence notable qu'ici attaquer ne consomme pas d'endurance, c'est la même idée, avec le même objectif, vous faire réfléchir à vos mouvements et éviter ceux qui sont superflus. Le jeu vous interdit par exemple d'esquiver en permanence comme un poulet qui court partout. Sauf que, et c'est ce qu'on disait dans l'intro, la série Monster Hunter est arrivée la première avec cette idée, elle est donc totalement à mettre à son crédit. Le jeu n'étant pas un RPG, ces barres de vie et d'endurance n'évolueront pas. Mais vous pouvez néanmoins les augmenter temporairement jusqu'à la limite droite de l'écran par plusieurs manières. En mangeant chez le chat dans le village Moga, un système stupidement compliqué qu'on ne prendra pas la peine de détailler ici. Et avec des consommables, en l'occurrence des steaks et des nutriments. Ce ne sont pas les seuls objets utilitaires à votre disposition, il y en a plein. Des pièges, des potions, des boissons, des flashbombes, des aiguisoirs, tous viennent vous fournir un avantage appréciable. Mais on ne les trouve pas par terre. Ou plutôt si, mais il faut prendre le temps d'aller les chercher. Ou pour les plus complexes comme les pièges, de les crafter à partir d'autres matériaux de base. Le crafting c'est le maître mou, et vous allez en bouffer. En particulier lorsqu'il s'agira de vous faire des armes et des armures à partir des matériaux de monstres récupérés sur leur cadavre ou comme récompense de quêtes. Il faut en effet des TONNES d'écailles, de cornes, de griffes, de carapaces, de petits doigts de pieds d'un monstre pour espérer fabriquer son équipement. Qui vont vous demander des plombes et des plombes à farmer le même monstre pour les rassembler. Mais on va en reparler. Les armures, pour commencer, améliorent bien évidemment votre défense et réduisent donc les dégâts subis. Mais ce n'est pas tout. Elles ont aussi des résistances ou des faiblesses face aux 5 éléments du jeu. Feu, eau, foudre, glace et dragon. Et des talents qui leur sont propres, qui vont de l'allongement de la durée d'invincibilité lors de l'esquive, à l'augmentation du nombre de fois que vous pouvez looter un tas de champignons. Joueurs. Ces talents sont en fait très importants, voire plus importants que la valeur de la défense conférée par l'armure elle-même. Mais ça le joueur ne peut pas vraiment le savoir, parce qu'il n'a accès ni à une description précise de leur effet, ni à la formule qui traduit la valeur de défense affichée pour les armures en pourcentage de réduction de dégâts. Il se trouve que cette formule est la suivante. Les dégâts subis sont affectés d'un facteur 80 divisé par 80 plus valeur totale d'armure, ce qui n'a rien d'évident. Du coup, là où le joueur peut se dire par exemple qu'en faisant passer son total d'armure de 50 à 75, il va prendre un tiers de dégâts en moins, ce n'est pas le cas. A 50 d'armure, on calcule, il prend 61% des dégâts pleins, et à 75, il prend 51%. Autrement dit, ça ne retire qu'un sixième des dégâts qu'il prenait avec 50 d'armure. Il y a énormément d'occasions comme ça où le jeu reste très flou sur ses mécaniques et ses systèmes, au point où on est obligé d'admettre que c'est délibéré. On nous cache par exemple la barre de vie des monstres, les pourcentages d'obtention des différents objets qu'on peut ramasser sur les cadavres, ou l'état de champignon. Les valeurs de dégâts qu'on inflige, ce qui empêche totalement de savoir quel coût inflige des dégâts optimaux et quelle partie du monstre est la plus vulnérable aux attaques. On nous cache le fonctionnement de la cantine et des talents, la manière dont marchent les dégâts élémentaires, la manière dont on peut étourdir les ennemis, etc, etc. Évidemment les joueurs ne se laissent pas faire, et ce genre de cachoterie à mener, comme c'est toujours le cas, à l'établissement d'une communauté en ligne riche en wiki et bon conseil vers laquelle se tourner en cas de coup dur. Prête à nous fournir toutes les données chiffrées pour qu'on se roule dedans. Mais est-ce que l'expérience de jeu n'est pas meilleure sans tous ces chiffres ? C'est en tout cas l'avis de l'équipe de développement qui a consciemment obscurci tous les systèmes centraux du jeu pour transformer l'expérience en quelque chose de plus mystique. Si vous êtes un gamin coupé d'internet, ou un bûcheron canadien, tout dans ce jeu a un aspect magique. Entre le moment où vous trouvez une plaque Lagia Cruz pour la première fois, alors vous l'avez vaincu 50 fois et que vous ne saviez même pas que ça existait. Le moment où vous vous rendez compte que vous pouvez couper la queue de cette foutue ratiane qui s'amuse à vous l'envoyer dans la tronche. Ces petites étincelles qui apparaissent autour de vous lorsqu'un talent de votre amur que vous ignorez même posséder s'active et réduit les dégâts que vous prenez. Certains systèmes peuvent être déduits par l'expérimentation, comme la formule de la réduction des dégâts en fonction de la défense dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut retrouver avec un protocole de mesure sérieux. Mais ce n'est pas le cas de tous, et je mets au défi quiconque de m'expliquer comment marche la formule de dégâts de Monster Hunter à partir de la valeur d'attaque affichée de l'arme sans regarder un wiki. Ce flou autour des systèmes est donc la porte ouverte aux croyances, des choses fausses ou en tout cas pas vérifiées, du type « le monstre prend probablement plus de dégâts lorsqu'il a faim », ou « j'imagine que je fais zéro dégâts si je rebondis quand je tape un monstre », ou encore « je n'ai pas l'impression qu'il y a des frames d'invincibilité sur les esquives de ce jeu ». La raison pour laquelle j'estime que c'est une bonne idée de game design, de laisser ainsi le joueur dans le vague, c'est que pour se formuler ses croyances, qui peuvent être vraies, qui peuvent être fausses, peu importe, le joueur va se référer au réel, et tenter de transposer ses connaissances et expériences de la réalité dans ce monde artificiel et fait de système, ce qui le rend automatiquement plus riche et complexe qu'il ne l'est, et qui surtout crée de l'immersion, c'est d'ailleurs la base des Immersive Sims comme Tsiff. Il nous reste à parler de la manière dont votre avatar se bat, et donc des armes. À ce niveau-là, vous avez le choix, matraque, bouclier, LBD, tout l'arsenal du CRS pour les tabasser des Rattalo syndicalistes, puisque rouge. Les 7 types d'armes présents dans le jeu, épée géante, long katana, épée et bouclier, lance, morpho-hache, fuse arbalète pour les Américains qui ont les mains qui tremblent quand elles ne tiennent pas une arme à feu, et ma préférée, le marteau. Ces 7 types d'armes donc se jouent de manière radicalement différente, car elles offrent plus ou moins d'options de mobilité, de portée et de protection. Pour n'en mentionner que 2, l'épée géante, l'arme représentative de la série, est extrêmement lente, mais frappe loin et très très fort. Une fois sortie, elle vous empêche de courir, mais en contrepartie vous pouvez vous en servir pour parer les attaques. Il s'agit donc d'une arme dont on se servira pour faire du hit and run, en la rangeant tout de suite après un coup, ou en préparant un coup à l'avance en exploitant sa connaissance des patterns du monstre. D'un autre côté, nous avons le marteau, qui n'offre pas d'options défensives, mais qui lui aussi frappe plutôt fort, en particulier quand on visait la tête, ce qui a aussi pour effet d'étourdir les monstres au bout d'un moment, et qui a plusieurs options sympathiques niveau mobilité, en particulier à un coup qui vous fait avancer et une vitesse de déplacement qui n'est pas réduite avec l'arme sortie. Je parle d'arme sortie parce que, oui, c'est une curiosité de gameplay de Monster Hunter, que je n'ai vu nulle part ailleurs, votre personnage ne se contrôle pas de la même manière selon si son arme est sortie ou non. Avec l'arme sortie, il peut attaquer, bien évidemment, mais il ne peut plus sprinter, ni ramasser des choses par terre, ni utiliser d'objets comme des potions. Pour pouvoir faire tout ça, il faut d'abord ranger l'arme avec une touche dédiée, généralement l'équivalent de carré sur votre manette. Et ça, c'est tellement différent des systèmes qu'on connaît de partout ailleurs et qu'on a intégré depuis le temps, Link qui peut ramasser des pots que son épée soit sortie ou non, il n'y a pas besoin de nous pour la ranger quand elle gêne, que c'est très clairement le système qui m'a demandé le plus de temps d'adaptation et qui m'a fait le plus pester lorsque j'ai commencé à jouer à Monster Hunter. Mais ce n'est pas le seul, parce que vous aurez remarqué qu'on a dans ce jeu le même genre de gameplay de combat lent, rigide et méthodique que dans les Souls. Avec des animations dans la phase d'anticipation dure une éternité, et celle de récupération plus longtemps encore si vous n'avez pas le réflexe de l'annuler par une roulade bien placée. On est extrêmement loin des systèmes de combat nerveux et réactifs d'un Devil May Cry ou encore d'un Street Fighter, que je prends comme exemple parce qu'ils sont aussi développés par des équipes de chez Capcom, c'est donc pas une question de compétence. Avec le temps, cette lourdeur, cette nécessité de rengainer, ces choix peu orthodoxes de gameplay, on s'y fait. Et ils ne sont donc un problème et un obstacle à l'appréciation du jeu que temporairement. Ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi ce choix a été fait. Et je crois qu'une réponse s'impose. Cette lourdeur de gameplay, qui vous handicap, vous force à vous demander si vous pouvez attaquer sans risque, à considérer le comportement et les patterns du monstre de manière prioritaire par rapport à votre envie d'attaquer. Surtout que vos attaques ne l'empêchent en général en rien de faire ces trucs, vous ne pouvez pas le stunlock, comme on dit. En bref, tout ce gameplay de combat est fait pour déporter votre attention de vous aux monstres que vous combattez. Parce que c'est lui le vrai clou du spectacle, comme on va le voir dans une troisième partie. Il y a dans MH3 une quinzaine d'espèces différentes de gros monstres, répartis en différentes catégories selon leur morphologie. Les wyvernes aviaires sont des espèces de raptors. Les wyvernes volantes sont les reptiles ailés. Les wyvernes brutales sont celles qui ressemblent à des bulldozers grossiers et mal élevés. Le bruit et l'odeur. Les léviatans sont ceux qui évoluent sous l'eau, etc. Tous sont très développés, et pour ne pas rester superficiel en essayant de tous les traiter, je vous propose de nous concentrer sur un seul d'entre eux, le Lagiacrus. Le Lagiacrus est le monstre emblème de MH3, c'est celui qui est présent sur la couverture et qui fait avancer le scénario au fil de plusieurs rencontres. Ce que vous venez de voir, c'est sa cinématique d'introduction. Tous les monstres en ont une, qui se lancent la première fois qu'on les découvre. Elles nous permettent de les observer de près, et souvent nous préviennent du gimmick de gameplay que le monstre représente. Parfois, elles sont simplement badass. Mon choix s'est également porté sur le Lagiacrus, car c'est une créature sous-marine, et que l'on va donc combattre en grande partie sous l'eau. Ce qui est une nouveauté de MH3, issue de l'envie des développeurs d'étendre le combat à plus que deux dimensions. Sur le papier, c'est une excellente idée, et elle est correctement exploitée par le vestiaire sous-marin. Mais en pratique, les mouvements un peu lunaires du chasseur sous l'eau ne sont pas très agréables, et on comprend pourquoi l'équipe a abandonné ce concept dans MH4, au profit d'un jeu sur les sauts et l'élévation du terrain. D'un point de vue créatif, chaque créature du jeu a le résultat d'un travail de pré-production, de modélisation et d'animation exceptionnel. Pour le Lagiacrus, sans même considérer pour le moment la manière dont il est implémenté dans le jeu, sur le papier c'est déjà un concept riche. Son design s'inspire des reptiles marins comme le Triton, et il manie la foudre grâce aux excroissants sur son dos qui luisent d'une couleur bleutée quand elles sont activées. Il peut sortir de l'eau et se battre sur la terre ferme, mais y est forcément moins agile, et moins dangereux. Il possède une place dans la chaîne alimentaire de son écosystème, et cette place, c'est tout en haut. Rien ne menace le Lagiacrus, à part un rat à l'eau si on en croit la cinématique d'introduction du jeu, mais vu leurs habitats respectifs, ils ne devraient pas se croiser, ce qui met fin au débat. La modélisation en 3D du monstre rend honneur à tout ce travail de concept artiste, tout comme son animation. Sous l'eau, il est gracieux et menaçant, fluide dans ses mouvements, clairement maître de son environnement. Sur la terre ferme, il est beaucoup moins gracieux et se traîne au sol, mais parvient à rester menaçant à cause de la violence de ses mouvements. Chacune des attaques qu'il peut effectuer a, encore plus que les vôtres, une animation avec une longue phase d'anticipation qui permet de la reconnaître et d'y réagir, et une longue phase de récupération qui vous permet de placer un coup ou deux avant qu'il n'enchaîne sur autre chose. Niveau attaque, justement, voyons ce qu'il sait faire. Commençons par celle qu'il effectue sous l'eau, puisque c'est là que se déroule la plus grande partie du combat. On peut commencer par remarquer que certaines attaques sont plus fréquentes que d'autres. Parmi celles qui reviennent fréquemment, il y a le petit coup de patte qu'il effectue en tournant pour se repositionner, il y a une courte charge en avant suivie soit d'un grand coup de queue devant lui, soit d'un coup où il s'enroule puis se déroule, il y a une morsure qui touche devant lui, et il y a l'envoi de 1, 2 ou 3 projectiles de foudre. Ces attaques-là nécessitent comme seule réaction une simple esquive dans la bonne direction pour se placer hors de leur zone d'effet, sur le côté pour le coup de queue, vers le bas quand il s'enroule, etc. et n'interrompre que momentanément votre propre assaut. De temps en temps, cependant, le Laia Cruz va lancer une attaque beaucoup plus puissante et plus difficile à esquiver, qui va vous demander de passer entièrement en mode défensif, et de prendre des mesures pour les éviter. Parmi celles-ci, il y a l'émission d'une aura d'électricité dont il faut impérativement s'éloigner, et qui existe dans une version plus puissante et à plus longue portée. Il y a sa charge, qu'il effectue après s'être éloigné un peu et qui demande d'être en train de nager rapidement perpendiculairement à lui, et même s'il vous rate de peu, vous serez immobilisé par les remous qu'il crée au passage. Et enfin, il y a un coup de flanc, dont la hitbox est très large, mais la phase d'anticipation plutôt longue, pour vous laisser le temps de dégager. Sur terre, son éventail de coups est plus restreint, il peut toujours cracher de la foudre, charger, s'enrouler, donner des coups de flanc et mordre devant lui, et il peut en plus écraser le sol devant lui avec son corps. Et surtout, ses coups sont moins dangereux, car vous, vous bougez plus vite que dans l'eau. Il est important de mentionner qu'une bonne partie de la difficulté et de la frustration que Monster Hunter peut générer va venir d'attaques qui ne sont pas aussi bien calibrées qu'elles devraient l'être, et qui brisent en quelque sorte le contrat de confiance que le jeu passe avec vous, qui stipule que vous devriez toujours pouvoir éviter de prendre des dégâts si vous voyez l'attaque venir. Deux exemples qui m'ont particulièrement agacé, il y en a d'autres. L'ouragan est un monstre qui a la fâcheuse manie de libérer régulièrement du gaz soporifique autour de lui, mais quand il le fait et qu'on est sous lui en train de l'attaquer, il est impossible de s'éloigner à temps pour ne pas subir les effets du gaz, car dans ce jeu on ne peut pas rouler en arrière après une attaque, seulement en avant ou sur les côtés. Le Rattalos, lui, a une attaque qui le voit s'envoler très haut, trop haut en fait pour que vous puissiez le garder dans le champ de la caméra, puis vous fondre dessus pour vous infliger un coup de serre qui jette au sol, fait un max de dégâts, empoisonne et étourdit. Tout ça pour une attaque qui partait de en dehors de l'écran. On m'objectera que dans ces deux exemples, il existe des contre-mesures, qu'on peut apprendre le timing de l'attaque du Rattalos pour l'esquiver, ou se placer directement sous lui, qu'on peut éviter de se placer sous l'ouragan entre ses attaques pour ne jamais risquer d'être pris dans le nuage de gaz, et c'est vrai, et c'est ce qu'il faut faire puisque Chouiney ne mène à rien. Mais il n'empêche que par des petits problèmes de timing ou de caméra, le jeu parfois se montre injuste. Pour donner un rythme au combat, le monstre ne va pas se contenter de se battre, et va adopter divers comportements censés être représentatifs de celui d'un animal sauvage. Après avoir pris une certaine quantité de dégâts, il deviendra enragé, ce qui augmente significativement les dégâts qu'il inflige et sa vitesse d'animation. Dans le cas du Lagiacrus, il gagne en plus un effet d'électricité sur sa charge et son coup de flanc, coup de flanc qu'il effectue alors deux fois de suite, ce qui en fait une attaque extrêmement dangereuse. A l'inverse, après s'être beaucoup battu, le monstre commencera à être fatigué, ce qui le ralentit et le rend plus faible. C'est donc un bon moment pour passer à l'attaque. Pour sortir de son état de faiblesse, le monstre cherchera à aller se nourrir, ou, dans le cas du Lagiacrus, à se reposer sur la terre ferme. Périodiquement, il va également fuir et changer de zone, ce qui a l'avantage de vous donner l'occasion de vous soigner et déguiser votre arme, mais vous risquez de le perdre si vous n'avez pas pensé à le marquer pour que sa position soit affichée sur la carte. Enfin, lorsque vous l'aurez suffisamment affaibli et qu'il se mettra à boiter, il cherchera à rejoindre son nid pour y dormir et récupérer de la vie, ce qui est une excellente occasion pour le capturer plutôt que de le tuer, si vous avez sur vous le matériel adéquat, et vous épargnez la dernière partie du combat. Pour terminer, certaines parties du monstre, en l'occurrence ses griffes, sa queue, son dos et ses cornes, peuvent être brisées par vos coups à force de taper dessus, ce qui dans certains cas le handicap, par exemple le coup de queue du Lagiacrus est bien moins menaçant lorsqu'elle est coupée, mais surtout ça permet d'obtenir plus de sweet sweet récompenses au terme de la quête. Pourtant, vous n'allez pas forcément vouloir taper ces parties-là, parce que l'anatomie du monstre est divisée en plusieurs zones plus ou moins vulnérables aux attaques coupantes ou contondantes, et que vous allez chercher à frapper en priorité les endroits qui sont faibles à votre arme, tête pour le marteau, ventre et les queues pour les lames. Il me semble que plusieurs buts sont poursuivis en mettant en place tous ces systèmes. Déjà une volonté de réalisme dans le comportement des monstres et leur réaction à vos attaques, qui comme on l'a dit plus tôt participe à l'immersion, et remplace avantageusement la communication par le jeu du fonctionnement de ces systèmes. Ensuite, l'objectif est de faire du monstre votre égal. Vous pouvez le tuer, il peut vous tuer. Vous l'attaquez entre ces attaques, il vous attaque entre les vôtres. Si vous êtes comme moi, vous en venez à chasser ces monstres non seulement pour les tuer, parce qu'il faut bien avancer dans le jeu, et rassembler de quoi crafter ce katana de feu, mais aussi pour les admirer, eux et leurs animations, leurs idées de design, leurs interactions avec l'environnement. Un combat de Monster Hunter est long, bien plus long qu'un combat de boss dans n'importe quel jeu. C'est pour ça que je n'aime pas trop entendre que Monster Hunter consiste en une série de combats de boss. Ce ne sont pas des boss, ce sont des niveaux, avec leur particularité de gameplay et leurs différentes phases, qui sont les changements de zone, ou les moments où le monstre en rage ou est fatigué. Un combat dans ce jeu est long donc, et ressemble de loin à une danse, ou pour être moins métaphorique, à du tour par tour. Le monstre attaque, vous esquivez ou défendez comme vous pouvez, vous profitez de l'ouverture pour frapper ou vous soigner, etc. Parfois l'un des deux prend l'avantage, ça peut être vous lorsque vous placez un long combo avec des esquives parfaitement timées entre chaque coup qui se termine sur le monstre jeté sur le flanc et prenant à nouveau Bagdad. Mais ça peut être l'inverse, et aussi le monstre qui vous touche, vous jette au sol, vous chope à la relever avec un autre coup, vous étourdit et vous achève alors que vous essayez de vous éloigner pour vous soigner. Dans tous les cas, la longueur et le challenge du combat rendent immanquablement très satisfaisant ce moment où, enfin, à court d'objets de soin et à 5 minutes de la fin du temps imparti, vous abattez votre adversaire. Pour pouvoir fabriquer l'armure à une arme tirée du monstre vaincu cependant, le vaincre une fois ne va pas suffire. Il va falloir le farmer, une bonne dizaine de fois, et récupérer tout un tas d'autres objets qui n'ont rien à voir avec lui mais qui entrent dans la confection de son armure, comme des minerais ou des insectes. Les matériaux que vous obtenez en dépeçant cadavre du monstre, en le capturant ou en récompense de quête, ne se valent pas tous. Certains sont plus rares, voire beaucoup plus rares que d'autres, puisque leur obtention est aléatoire, et vous pouvez passer des heures et des heures à vaincre un monstre en boucle sans voir arriver la plaque ratiane ou la poche de feu que vous cherchez si vous n'avez pas de chance. Dans mon cas, ça a été les éponges de qualité que lâche Ludros Royal. Si vous cumulez les récompenses de quête, de capture et le fait de briser sa crinière, ce que je ne suis d'ailleurs pas arrivé à faire à chaque fois, elle a environ 35% de chances de tomber à chaque quête. J'ai cependant dû la faire une dizaine de fois avant d'avoir arrivé une, alors qu'il m'en fallait 4. Ce qui statistiquement est plutôt étonnant, mais parfaitement possible, les chances de ne pas obtenir l'éponge en 10 quêtes sont d'environ 2%. Ça semble peu, mais ce que ça veut dire surtout, c'est que si 1000 joueurs se lancent dans cette entreprise, on peut s'attendre à ce que 20 d'entre eux soient aussi maudits par les dieux du loot que moi, et perdent leur après-midi à scruter anxieusement l'écran de récompenses de quête en espérant y voir l'icône de l'éponge. Que l'appréciation que le joueur va avoir du jeu soit partiellement laissée à un facteur aléatoire me semble être une mauvaise idée, et j'aurais trouvé plus pertinent que ces parties rares soient automatiquement données en récompenses pour avoir brisé la partie du monstre concerné, ce qui vous rend responsable ou non de son obtention. Bref, vous allez donc fermer les monstres, et ça va être l'occasion de les maîtriser. Le facteur maîtrise du monstre joue plus sur les affrontements de Monster Hunter que la qualité de votre équipement, et vous allez vous rendre compte que ce monstre qui vous posait tant de problèmes, et bien maintenant que vous le comprenez, vous êtes capable de sentir venir les attaques avant même que leur phase d'anticipation commence, et de vous déplacer pour continuer à attaquer non-stop pendant que cette pauvre Ria frappe dans le vide, incapable de rivaliser avec votre intellect. Vous avez alors constamment une longueur d'avance sur le jeu, et pouvez finir la quête en moins de 10 minutes, là où avant ça vous en prenait bien 30, vous constatez que vous n'avez toujours pas d'éponge. Ainsi donc, 30 Lagacruz plus tard, dont 15 pour avoir seulement une plaque Lagacruz, vous avez de quoi faire son armure et une arme, qui toutes deux laissent transparaître la personnalité et les idées de design derrière le monstre. Et alors, tout ça pour ça ? Pour la classe ? Et bien non, pas seulement. Si vous avez pris le temps de faire cet équipement, c'est sans doute parce qu'il va vous être particulièrement utile pour les monstres que vous êtes sur le point d'aller chasser, avec la haute défense à la foudre et à l'eau, et avec ses attaques de foudre. Et ça nous amène justement à notre dernière partie. Maintenant que tout est en place, chasseurs, proies et terrain de chasse, analysons proprement l'expérience de jeu par notre angle préféré, celui des boucles de gameplay. On va en distinguer deux. La première est une boucle à long terme, qui se déroule de la manière suivante. Vous rencontrez un monstre pour la première fois, et vous vous faites détruire. Pour améliorer vos chances contre lui, vous rassemblez de quoi crafter des pièges, des méga potions, des nutriments qui augmentent votre vie maximale, etc. Vous allez également farmer un autre monstre que vous savez battre, pour vous faire une arme à une armure adaptée aux faiblesses de celui qui vous bloque, et aux problèmes qu'il pose. Fort de ce nouveau stuff, et de votre expérience des essais précédents, vous vous acharnez, et enfin vous triomphez. Et puis la boucle recommence avec le monstre suivant. Le suivant car le jeu vous débloque les monstres au compte-gouttes, généralement un à la fois, et parfois deux, de manière intelligente car les faiblesses des monstres introduits sont souvent les éléments maniés par le monstre juste avant. Ainsi, après avoir vaincu le Lagacruz, vous devrez combattre un Rattalos, qui est faible face à la foudre, et qui manie l'élément feu, et juste après lui un Barrios, qui est justement faible face au feu, et manie la glace, et puis après un Diablos, qui est faible face à la glace, etc. Par cette astuce, le jeu vous encourage fortement à farmer et maîtriser chaque monstre avant de passer au suivant. Cette structure a l'air très solide, et elle l'est, mais je vais quand même mentionner ce que je trouve être quelques grosses maladresses qui, pas de bol, sont le début et la fin du jeu. Le début, parce que cette boucle à long terme si engageante, ne démarque qu'après plusieurs heures de tutoriels interminables, lors duquel on vous apprend longuement à ramasser des herbes, puis des champignons, à tuer des herbivores, puis de petits carnivores, à miner, à pêcher, à rassembler des ressources, à cuire de la viande, à... J'en ai eu pour 3 heures de tutoriel, certes utile, mais chiant comme la pluie avant qu'on me propose ENFIN de chasser un vrai monstre, en l'occurrence un grand Jagui, que j'ai accueilli comme le plombier qui vient réparer une fuite dans les toilettes. Alors que c'est quand même là-dessus que le jeu se vend ! Faut pas s'étonner que le public n'arrive pas à entrer dans la série Monster Hunter si on l'accueille avec plusieurs heures de... Plutôt que de... Ça n'aurait pas été bien difficile en plus de condenser tous ces objectifs en une seule liste de courses, pour une seule quête tutoriel, ce qui en aurait facilement divisé la longueur par 3. Donc ça c'est un faux pas, et l'autre c'est la dernière quête du jeu, où l'on cherche à faire fuir le Sidéus, le dragon marin géant responsable des tremblements de terre dans le village de Moga. Pour un combat de fin, il est assez mal foutu, et ne constitue pas du tout une apogée des systèmes que le jeu a mis 30 heures à introduire et à complexifier. Le Sidéus est lent, pas vraiment concentré sur vous, c'est un sac à PV, et le comble de l'insulte, c'est que si vous échouez dans cette quête, le Sidéus reporte sa quantité de vie perdue sur votre prochain essai, ce qui rend obligatoire la réussite à force d'essayer. C'est quand même ballot ! Heureusement que la musique du combat est grandiose pour faire passer la pilule. L'autre boucle de gameplay de Monster Hunter, celle à plus court terme, c'est la quête. La chasse libre sur l'île déserte est possible, mais pour accéder aux autres environnements, faire progresser le scénario et obtenir des récompenses, il faut accomplir des quêtes. Certaines sont des quêtes de collecte de matériaux, d'autres demandent d'abattre des petits monstres, mais celles-là sont honnêtement assez chiantes, et ce qui nous intéresse, ce sont celles qui demandent de tuer ou de capturer un grand monstre. Les quêtes ont toutes le même format, vous avez un temps limite de 50 minutes, vous échouez si votre vie est réduite à 0,3 fois, on vous fournit une poignée d'objets de type potion et aiguisoir au départ, et un ou deux objectifs secondaires, comme par exemple couper la queue du monstre ou le prendre dans un piège, viennent offrir des récompenses en plus aux chasseurs qui prend la peine de les accomplir. Ces choix d'équilibrage me semblent pertinents puisqu'ils évitent les abus de type « je cours me soigner au camp à chaque fois que je prends des dégâts », et puis surtout ils participent à créer du challenge. Et du challenge, il en faut ! Il en faut à toutes les étapes de l'aventure, même si elle ne prend pas toujours la même forme. Ainsi au début, même si vous vous contentez de tabasser des petites bêtes ou de regarder un grand Jaggi taper dans le vide, le challenge provient du fait que vous ne maîtrisez pas encore les commandes et que vous ne comprenez pas encore tous les systèmes, et donc la tâche la plus basique est quand même compliquée à accomplir. Mais à partir du moment où vous vous retrouvez face à un baros, c'est-à-dire environ après 8 heures de jeu, on cesse de plaisanter et le challenge proviendra alors du monstre lui-même, auquel s'ajoutera vers la fin du jeu la pression de la limite de temps des quêtes. Mais pourquoi est-ce que je dis qu'il faut du challenge ? Et bien parce que sans ça, une grande partie de la philosophie du jeu s'effondre. Plus besoin de se concentrer sur ce que fait le monstre, ses patterns, ses animations, ses ouvertures, ses phases de rage et de fatigue, vous pouvez vous contenter de le matraquer et puis tant pis si vous prenez quelques dégâts, vous avez des potions. Votre concentration n'est alors plus sur le monstre, elle est sur vos propres actions. Ça c'est dans l'instant, mais le manque de challenge causerait également des dommages à la boucle de gameplay à long terme dont on a parlé plus tôt. Si on échoue pas une fois ou deux en découvrant un monstre, si on a pas besoin de se demander quelles sont ses faiblesses et d'adapter son équipement pour avoir de meilleures chances contre lui, alors une grande partie des systèmes, en particulier la collecte de ressources, le craft team de consommables, les subtiles différences entre les armes, deviennent superflus. Heureusement rien de tout ça n'est vrai dans Monster Hunter 3, car il m'a semblé que le jeu avait une difficulté très bien calibrée qui me mettait constamment face à un obstacle sérieux à chaque fois que j'arrivais à surmonter le précédent. Cette difficulté est en grande partie artificielle dans le sens où elle résulte des valeurs de dégâts et de vies des monstres, comparé à notre défense, les dégâts de notre arme et son tranchant qui l'empêchent de rebondir sur les parties dures. Tout des choses qui ne s'améliorent justement qu'en farmant les matériaux de monstres pour se faire un meilleur équipement, avec lequel on pourra espérer survivre à plus de deux coups d'affilée et infliger un nombre de dégâts suffisant en 50 minutes. L'autre composante de la difficulté concerne la connaissance et la compréhension qu'on a du monstre, de ses attaques et de son comportement, chose qui ne s'acquiert qu'au fil de plusieurs affrontements. Toutes les conditions sont donc réunies pour faire de chaque nouvelle étape du jeu, chaque monstre débloqué, une grosse marche à franchir. Et c'est appréciable, d'autant plus que ce n'est pas vraiment le cas des épisodes plus récents de la série, qui ont tendance à balancer leurs monstres à la mitraillette en début de jeu, et d'ailleurs vous oubliez leur existence une heure après leur avoir roulé dessus. Normalement, c'est là que ceux qui ont une certaine connaissance de la série Monster Hunter prennent leur clavier et se fendent d'un commentaire de type « Oui, mais t'as vraiment rien compris, les quêtes de rang simple sont toujours ridiculement faciles et c'est seulement en haut rang, ou mieux encore, en rang G, que le jeu prend tout son intérêt ! » Mais de quoi il parle, et qu'est-ce que ça veut dire ? Traditionnellement, dans Monster Hunter, la fin du scénario et la victoire contre le boss de fin n'est qu'une étape, qui marque la fin du rang simple et le passage en haut rang, souvent restreint aux quêtes multijoueurs en ligne avec son propre scénario et son propre boss de fin. Et si vous avez la version Ultimate du jeu, rebelote plus tard avec le troisième tiers qui est le rang G, lui aussi réservé aux multijoueurs et qui constitue le défi ultime. Monster Hunter 3 n'est pas la version Ultimate de la troisième génération de Monster Hunter, donc le jeu n'a pas de rang G. Mais il se trouve qu'il n'a plus non plus de haut rang depuis la suppression de toutes ses fonctionnalités online en 2013. Ce qui explique également que je n'ai pas parlé de la chasse en multijoueur, bien que ce soit censé être un aspect fondamental de l'expérience visée. Comme c'était le cas pour la disparition des fonctionnalités en ligne de Demon's Soul, dont on a parlé dans une autre vidéo, c'est vraiment embêtant parce que ça remput définitivement le jeu d'une part significative de son contenu. Des cinématiques introduisant la ville et le scénario des quêtes en ligne, la possibilité de jouer avec des amis, toutes les quêtes exclusives aux modes en ligne, ce qui comprend toutes celles de haut rang, et surtout trois monstres bien bien cool qui n'étaient accessibles qu'en haut rang et qui ne sont donc simplement plus dans le jeu. La solution évidente, qui a été implémentée dans les épisodes suivants de la série, est de rendre le contenu online accessible même seul, quitte à ce que ce soit plus dur. Parce que là, leur suppression est ni plus ni moins qu'un scandale. Oui, mais on s'en fout, de toute façon Monster Hunter 3 est un jeu mort et obsolète depuis la sortie de Monster Hunter 3 Ultimate sur 3DS et Wii U, qui l'écrase complètement en contenu à un rangé et dont le online est toujours fonctionnel. Effectivement, commentateur anonyme MH3U existe et c'est un jeu strictement meilleur, plus long, plus complet que son prédécesseur sur Wii. Et c'est justement son existence qui a encouragé Capcom à couper les serveurs de MH3 pour faire migrer sa communauté sur cette nouvelle version. Vendre le jeu plusieurs fois à plein prix, en le justifiant par quelques ajouts, c'est une grande spécialité de Capcom, qui parlera en particulier aux joueurs de Street Fighter, qui se souviendront par exemple des 5 versions successives de Street Fighter 4. Je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle l'existence de MH3U justifie l'abandon du online de MH3 et la suppression d'une grande partie de son contenu. Et ce pour plusieurs raisons. D'une part, il n'y a aucun moyen de transférer une progression d'une version à l'autre. Donc à la sortie de MH3U, les joueurs qui avaient passé 400 heures sur MH3 n'avaient plus qu'à aller se faire foutre et tout recommencer. Ensuite, même si le transfert de progression avait été possible, MH3U n'était pas sur la même console. Et ça, ça change tout. On peut légitimement préférer jouer sur Wii, sur un grand écran avec des graphismes corrects, ou mieux encore, sur Dolphin et sa résolution améliorée, et avec une manette qui a un stick droit pour tourner la caméra plutôt que sur 3DS avec sa résolution pourrie et ses contrôles malhabiles. Sur Wii U, le jeu n'a aucun de ses défauts et est notamment plus agréable à l'œil que sur Wii, mais honnêtement, qui a une Wii U ? Donc bon, je trouve que c'est une honte, mais pour les gens qui découvrent le jeu en 2019, il n'y a pas à se poser de questions. MH3U, si vous pouvez vous le procurer, est la version définitive. Mais est-ce que ces ajouts valent le coup ? MH3U triple le baissière du jeu de base pour arriver à une cinquantaine de monstres. Une poignée d'entre eux sont inédits, une autre poignée provient des jeux précédents de la série, mais une grande partie sont des versions recolorisées de monstres déjà présents dans le jeu, dotées dans le meilleur des cas de capacités élémentaires différentes, comme par exemple celui de rose violet, qui dégage du poison, et dans le pire des cas de quelques différences symboliques, comme par exemple cette rathiane rose plutôt que verte, dont même la description du wiki dit ceci. Elle est plus féroce que la rathiane de base, mais sinon c'est à peu près la même chose. Dans ce dernier cas, j'aurais trouvé plus pertinent de ne pas avoir cette variante et de conférer les quelques attaques qui lui sont exclusives à la version au rang du monstre de base en télé-tirée, ici la rathiane verte, pour qu'elle se différencie mieux de sa version de rang simple. En l'occurrence, il y a dans MH3U une rathiane en rang simple, une rathiane et une rathiane rose en rang rang, et une rathiane, une rathiane rose et une rathiane dorée en rang G. Il y en a donc au total 6, supposément toutes distinctes sur des points de détail, ce qui dilue leur intérêt et allonge l'expérience de jeu. Et la longueur, c'est le maître mot. En fait, le rang et le rang G sont simplement une continuation de la boucle de gameplay de Monster Hunter, qui vous propose toujours plus de nouveaux monstres à chasser, de plus en plus difficiles, de nouvelles armures à crafter tout plus désirables les unes que les autres, de nouveaux environnements dans lesquels vous baladez, etc. Si vous avez apprécié l'expérience et la progression du rang simple, il n'y a aucune raison pour que vous n'en appréciez pas cette prolongation, mais je vais tout de même me permettre d'émettre une critique qui n'engage que ma conception personnelle du jeu vidéo. Il apparaît clair, avec cette boulimite contenue dans les jeux suivi de la mention Ultimate, que Monster Hunter a l'ambition d'être un jeu qui peut vous occuper ad vitam aeternum. Quand bien même vous auriez passé des centaines d'heures à rencontrer et vaincre tous les monstres et toutes leurs variantes, vous n'avez pas encore crafté et essayé toutes les armures, toutes les armes, et quand bien même vous l'auriez fait, vous pouvez certainement trouver un moyen d'améliorer votre meilleur temps sur tel monstre, ou vous pouvez aider d'autres joueurs en ligne. Et tous les systèmes qu'il faut pour réaliser cette ambition sont là, et d'ailleurs à voir la communauté Monster Hunter sur Reddit et YouTube, beaucoup ne bouffent que du Monster Hunter matin, midi et soir, et s'en portent très bien. Cependant, j'apprécie que mes expériences vidéoludiques aient un point final, clair et satisfaisant. C'est d'abord parce qu'il existe de nombreux autres jeux qui vont capter mon intérêt, et que l'investissement qu'on va passer dans notre 300ème heure de Monster Hunter serait certainement mieux placé dans une expérience nouvelle. Mais c'est aussi parce que Monster Hunter est un jeu qui n'est que très peu enrichissant sur un plan personnel, comme peuvent l'être une expérience touchante comme Life is Strange, ou la plongée dans un imaginaire extrêmement riche comme Bloodborne. On retire de Monster Hunter une grande satisfaction à chaque victoire, et une grande fierté par rapport au progrès que l'on se voit accomplir, fierté qui peut participer à améliorer sa confiance en soi dans tous les domaines de la vie, et ça c'est très bien. Mais quand vous en arrivez au rangé, que vous avez maîtrisé et internalisé tous les systèmes, le jeu devient une routine, et la récompense qu'on en retire n'est alors plus extrinsèque au jeu, elle devient intrinsèque. Ce sont les matériaux que vous allez looter sur le monstre abattu, les armures que vous allez crafter avec, et tout ça, ça ne vous sert en fait à rien d'autre qu'à continuer à jouer d'une manière qui n'est plus enrichissante. L'expérience de jeu est devenue divertissante mais vaine, et en ce qui me concerne c'est le moment où je me dis que j'ai mieux à faire de mon temps. Heureusement, le jeu dont il est question dans cette vidéo, Monster Hunter Tree tout court, une fois amputé de tout ce qui n'est pas son rang simple, a ce point final que j'aime voir dans un jeu vidéo, même si en l'occurrence ce n'est pas un des moments de gloire du jeu. Et bien que j'admette volontiers que la courbe de difficultés aurait pu encore être prolongée de manière intéressante, et bien que je regrette de ne pas pouvoir voir l'Alatréon et le Chen Moran, deux monstres très intrigants mais réservés à online, je suis quand même content d'avoir pu mettre de côté Monster Hunter Tree en ayant l'impression de l'avoir terminé. On l'a vu, Monster Hunter Tree est un jeu extrêmement bien foutu, et ça tient en partie à la force de la vision qu'il sous-tend, la chasse, sous tous ses aspects, et dans toute sa complexité, envisagé comme un duel entre vous et une force de la nature, et s'inscrivant dans une progression contrôlée qui donne constamment des objectifs à très court, court, moyen et long terme. Cela en fait un jeu captivant, voire addictif, mais là on touche à des mécanismes psychiques proches de ceux des lootbox, puisqu'après tout un monstre une fois tué n'est rien d'autre qu'une lootbox prête à ouvrir, pour laquelle on ne paye pas, heureusement, mais le shot de dopamine est bien là. Dans sa conception, Monster Hunter est un jeu de niche, qui cible les gens cherchant une expérience riche, technique, à très long terme, et potentiellement sociale. Et c'est pour ça que si on mettait un revolver sur la tempe et qu'on m'obligeait à classer Monster Hunter dans un genre, ce serait celui des MMO, parce qu'il en a tous les attributs. Mais du coup, pour ceux qui, comme moi, sont plus intéressés par l'aspect créatif d'un jeu, ce qu'il a à raconter et à nous apporter en tant qu'être humain, Monster Hunter s'arrêtera sans doute à son premier générique de fin, et comportera des aspects parfaitement exaspérants. Mais le jeu vaudra quand même le coup pour l'univers qu'il développe, le soin et l'attention mis dans l'animation et l'inclusion de chaque monstre dans son environnement, et le game design très maîtrisé qui constitue la gradation de l'expérience de jeu. Tout le monde a quelque chose à retirer de Monster Hunter, il faut juste savoir ce qui nous touche, et pour rester sur une expérience positive, savoir quand y mettre fin. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu ! Monster Hunter est une série que j'ai découvert assez récemment et je ne prétends pas à avoir la science infuse, donc n'hésitez pas à contre-argumenter dans l'espace commentaire si ce que je vous dis ne vous semble pas fondé. Je vous dis à bientôt, et n'ayez pas de scrupules à jeter votre manette par la fenêtre si un connard de rat à l'eau syndicaliste vous empêche d'esquiver sa boule de feu en l'enchaînant avec son cri comme un petit bâtard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !